Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale. Ce livre en question est L'être à un otage de Antoine de Saint-Exupéry. Alors sans plus attendre, nous allons commencer par une biographie de l'auteur. Ensuite je ferai un résumé du livre et je terminerai avec quelques critiques ainsi que mon avis dessus. Né à Lyon le 29 juin 1900, Antoine de Saint-Exupéry était un écrivain et aviateur français, notamment connu pour la plupart de ses oeuvres. C'est lui le créateur des oeuvres comme Le Petit Prince, Pilote de Guerre ou encore Vol de Nuit. A la base il est pilote pour transporter le courrier. Par la suite il fera des reconnaissances aériennes pour l'armée de l'air. Il meurt le 31 juillet 1944 à Marseille, à bord d'un avion d'une façon aujourd'hui encore mystérieuse. De nombreuses théories sont possibles comme le suicide ou encore bien un avion éliminé. Le livre est divisé en plusieurs parties. Nous avons trois chapitres qui servent d'ouverture. Cinq arrêts sur lecture dont trois chapitres... Non, deux, trois, c'est trois ça, c'est le numéro trois. Avec cinq arrêts sur lecture dont trois chapitres sont compris dedans. Puis le reste c'est principalement de la documentation ou du texte qui raconte des faits historiques. On peut constater d'ailleurs dès le début que c'est un livre autobiographique puisqu'il parle beaucoup de lui. Pour vous mettre dans le contexte, nous sommes en 1940. Antoine de Saint-Exupéry part aux Etats-Unis pour fuir le Portugal. Il décide d'écrire à son ami Léon pour lui expliquer et raconter la guerre. Tout au long du livre, ou de la lettre si vous préférez, il parle tout simplement de la société ou de la guerre qui a lieu. On y décrit d'ailleurs une personne très humaniste et qui souhaite aider les personnes dans la mesure du possible. Et dit ne pas comprendre pourquoi les hommes font la guerre alors qu'ils préfèrent la paix. On notera d'ailleurs que le nom de son ami Léon n'est jamais mentionné dans la lettre. Tout d'abord, je trouve que l'histoire qui est racontée dans la lettre, il y a beaucoup de détails inutiles. Alors certes, ça permet de mieux raconter les événements, mais cela peut aussi donner l'envie soudaine d'arrêter de lire. J'ai aussi eu du mal à comprendre certaines phrases. Du coup, je suis allé sur Internet pour un peu mieux comprendre. Sinon, dans la globalité, c'est plutôt bien. On y apprend des choses de l'histoire. Mais ce n'est pas pour autant que je vous recommande de lire. Conclusion, on y apprend des détails sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Et on y voit un point de vue différent de la guerre. Et si je devais finir par une phrase de conclusion, la guerre, c'est mal. On y apprend des détails sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. On y apprend des détails sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry.